Yop les p'tits potes j'espère que vous allez bien, vidéo complètement improvisée parce que bon bah les amis YouTube moi l'essence même de mon YouTube c'est de partager mes souvenirs, de graver un petit peu mes souvenirs sur internet, c'est vraiment c'est la base, c'est pour ça que je faisais des vlogs etc, et là bon bah vous l'avez vu à travers la vidéo de Pidi, j'ai réalisé mon rêve les amis, truc de fou, j'ai réalisé mon rêve, j'ai conduit une formule 1 bordel, le meilleur cadeau de toute ma vie, de tous les temps, je pouvais pas rêver mieux, Pidi si tu vois cette vidéo, bah merci encore, franchement c'est un truc de fou, je vais vous mettre un de mes tours de formule 1, mais avant toute chose je vais vous partager un petit peu voilà mon avis, si jamais il y a des gens qui veulent se payer un stage de formule 1, savoir bah tu es quoi, déjà moi je trouve ça exceptionnel qu'on puisse faire de la formule 1 en tant qu'amateur, c'est un truc de fou, bon c'est sûr c'est pas donné à tout le monde, là il me semble que c'est pour la journée, donc on a fait 2 fois 15 minutes de formule Renault, c'est petite formule 1 qui t'apprend vraiment le circuit, les bases, comment ça accélère etc, comment prendre les virages, les trajectoires, le freinage, voilà c'est vraiment pour te mettre une mise en bouche du coup de la formule 1, donc on a fait 2 fois 15 minutes de formule Renault, kiffant, franchement c'est au dessus du kart, c'est puissant quand même, franchement je pense que ça doit monter à 200 facile, donc ça te donne des sensations, c'est un truc de fou, il y a les briefings, donc briefing de la piste, le tour de reconnaissance, après briefing sur la formule 1 où il t'explique un petit peu tout, pourquoi monter les pneus en température, les freins, ceci, cela, voilà, moi j'ai conduit une formule 1 de 2001, la Prost-GP, il y avait aussi une Jaguar, il y avait une Williams de 2011, j'aurais kiffé aussi les conduire parce qu'elles sont plus récentes, mais en vrai je trouve que c'est une bonne, un bon premier pas dans le game, et elles bombardent en vrai, le truc ça va à plus de 300 gros, ça bombarde à fond parce que c'était vraiment les formules 1 de l'époque qui ont fait, il me semble que la Prost-GP elle a fait quoi, 3 saisons peut-être, donc c'était un truc de fou malade, sachant que moi la formule 1 les gars, depuis que j'ai 4-5 ans, c'est le rituel des week-ends que je regardais avec mon père, c'est vraiment ce truc en commun que j'ai avec mon daron et que je kiffais, que j'ai gardé, que j'ai toujours suivi la formule 1 de bout en bout, j'ai grandi avec, c'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou, c'est... j'ai conduit une formule 1, la sensation les gars, vraiment, quand j'étais à l'intérieur et que j'ai... la première fois que j'ai accéléré, je me suis dit, bordel de merde, je suis en train de conduire une formule 1, depuis que je suis tout petit, je voulais être pilote de formule 1, c'était impossible avec mes yeux, mais après, mon rêve c'était de conduire une formule 1, juste conduire, tu vois, je l'ai réalisé, c'était un truc de fou, et je m'en rendais compte quand j'étais en voiture, la sensation de bien-être était en mode, waouh, j'ai accompli quelque chose que je voulais réaliser dans ma vie, c'est un truc de fou, c'est un truc que j'aurais fait, que je réussis ma vie ou que je réussis pas, je pense que je l'aurais fait tôt ou tard. Niveau tarif, il me semble que pour la journée entière, moi j'ai fait 6 tours, c'était un peu plus de 5 000 euros, donc c'est vraiment pas donné, mais les souvenirs que ça te procure si t'es vraiment fan, voilà, tu t'en fous de ce prix, en vrai tu t'en fous si tous les mois t'essaies de mettre de côté pour réaliser ce rêve-là, je trouve que ça reste encore accessible, c'est une formule 1, bordel de merde, on conduit une putain de formule 1, le truc ça va à plus de 330 km heure, tu peux conduire ça, c'est un truc de fou furieux. Bon, bien évidemment, moi j'aurais aimé conduire une Ferrari, une Mercedes ou une Red Bull, mais vas-y, au moins, j'ai ce petit truc qui reste dans ma tête, mon rêve n'est pas 100% accompli. Peut-être qu'un jour je conduirai une petite Red Bull, celle de Vettel, ou voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous transmettre ça, les amis, vidéo courte, vidéo, vraiment, retour d'expérience, j'ai kiffé, 10 sur 10. Merci Bouzy, merci Doc de m'avoir accompagné, merci Pidi, de toute façon je te l'ai dit plein de fois, mais merci c'est un truc de fou. Là, je me rappelle encore la dernière ligne droite que j'ai fait de mon dernier tour, j'étais à deux doigts de chialer dans mon casque, j'étais en mode, wow, c'est un truc de fou. Je vous laisse avec mon petit tour, je ne vais pas tout vous mettre parce que ça va être trop long, mais je vous laisse avec un petit tour du coup, en ma compagnie, embarquez avec moi, je vous amène, je ne suis pas pilote professionnel, mais voilà, vous allez pouvoir ressentir les sensations que j'ai vécues, truc de fou. Voilà, des bisous tout le monde, les pouces dans les abonnements, les commentaires, zbrrrr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada